Europe Soir Il est 18h54 et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré Et l'invité d'Europe Soir c'est la directrice de Closer. Bonsoir Laurence Piau Vous avez été condamnée aujourd'hui par le tribunal de Nanterre à verser 15 000 euros de dommages d'intérêt à Julie Gaillet pour avoir révélé sa liaison avec François Hollande. Est-ce que vous allez faire appel de cette décision ? On ne fait pas de commentaire sur le groupe, on ne souhaite pas commenter cette décision qu'on va appliquer, qu'on n'a pas à contester, commenter Non mais faire appel c'est pas un commentaire, c'est une décision, mais vous ne l'avez pas encore prise Il n'y a pas de communication autour de ça en tous les cas Alors on ne peut pas commenter une décision de justice certes, mais on peut essayer de comparer par exemple 15 000 euros Est-ce que c'est une somme normale ? C'est par exemple ce que vous avez dû verser aussi à Valérie Trierweiler pour des photos à l'île Maurice On a versé 14 000 euros à Valérie Trierweiler, 12 000 euros plus 2 000 euros d'article 700 de frais de procédure pour ses vacances à l'île Maurice. On a versé également 8 000 euros de dommages d'intérêt à Valérie de Seineville qui l'accompagnait, l'épouse du ministre du Travail qui l'accompagnait dans le voyage, qui était très regardé quand même enfin qui était très attendu en tous les cas, il suivait le voyage en Inde qui était un peu son dernier voyage officiel, officieux quoi Et ça correspond aussi à ce que la presse People doit verser en général par exemple lorsqu'elle photographie Claire Chazal sur une plage ou je ne sais pas quelle actrice les seins nus Ce que je veux dire par là c'est que les juges aujourd'hui à Nanterre n'ont pas considéré, en tout cas si on regarde le montant des indemnités n'ont pas considéré que cette affaire était exceptionnelle On est... c'est vraiment très compliqué pour moi de le commenter parce que le groupe décide de ne pas commenter Alors on commente pas, on commente pas mais on remarque que 8 000 euros ce n'est pas une somme exceptionnelle Mais on fait de la presse People en France En France quand on fait de la presse People c'est le fait de ne pas assigner qui devient une anomalie La loi française étant ce qu'elle est c'est quand même très... ça tombe sous le coup effectivement c'est du business des avocats c'est de l'argent net d'impôt, c'est des procédures de référé qui vont très vite, donc le fait de ne pas assigner aujourd'hui est une anomalie, on a quand même une spécificité française à ce sujet 15 000 euros en tout cas c'est sans doute beaucoup moins que ce que ça vous a rapporté ? Que ce que ça a rapporté à tout le monde je pense 32 une de magazine les trois semaines qu'on suivit, toute famille de presse confondue féminine, news, etc le site internet d'Europe 1 je crois a battu des records le 10 janvier, le jour de sortie du mag donc c'est une histoire qui a été amplement relayée par la presse internationale par la presse française et la preuve plus de deux mois après cette histoire on en parle encore les uns et les autres, donc oui on a fait on a fait des bonnes ventes particulièrement sur le numéro 1 de Closer on a drainé aussi on a drainé aussi des gens qui n'étaient pas des lecteurs même occasionnels, qui ont découvert le magazine et qui et qui sont restés qui sont restés fidèles à Closer et qui aiment particulièrement ce genre d'histoire Et c'est une histoire que vous continuez à suivre il y a des paparazzi qui pour vous continue à suivre C'est une histoire qu'on a suivi non, c'est une histoire qu'on a suivi en infos les semaines qui ont suivi tant qu'on a eu des infos exclusives sur cette histoire on l'a suivie parce qu'il y avait un vrai vrai intérêt des lecteurs et qu'on avait quand même ils allaient principalement chez Closer pour avoir ces infos là quand la dernière couvre qu'on a fait sur le sujet c'était il y a 15 jours où on a titré ça sans la fin puisqu'effectivement on a le sentiment que l'histoire est en train de se terminer et on a terminé C'est un sentiment ou une information ? C'est les informations qu'on a données en tous les cas les 15 jours en magazine si on a d'autres informations on y reviendra mais l'histoire se termine ça se termine aussi sur Closer Est-ce qu'il y aura pour Closer un avant et un après l'affaire Jules Gaillet ? Je crois qu'il y a un avant et un après Closer un avant et un après la presse People mais il y a un avant et un après Closer parce que je pense que le magazine a changé de statut en tous les cas il y a eu d'abord une énorme reconnaissance des lecteurs ensuite une reconnaissance de la presse internationale après un peu plus tard une reconnaissance de la presse française mais on a reçu énormément de lettres, de mails, de lecteurs qui nous encourageaient et qui étaient très sensibles au fait au sentiment qu'un milieu parisien savait garder l'info pour lui et qu'au moins Closer l'a sorti donc ce côté au moins Closer a eu le courage de sortir d'histoire c'est quelque chose qui restait dans l'esprit des gens et qui effectivement a fait changer le magazine de statut Mais un avant et un après je ne pensais pas à ça je pensais au fait que désormais les politiques sont devenues des people comme les autres qu'ils doivent tous savoir, les ministres qu'ils peuvent être paparadiés dans leur vie privée Mais on ne s'est jamais interdit à Closer de faire ces histoires les premières photos de Valérie Trier-Velleur, François Hollande en 2007 sur une plage au Maroc, c'est Closer la séparation des SKN 5R, c'est Closer la grossesse de Carla Mouni, c'est Closer enfin c'est des histoires quand on a ce genre d'histoire on ne s'interdit pas d'y aller à partir du moment où c'est une histoire qui est sur une histoire quand même un peu on va dire touchy comme l'histoire Gaïa Hollande à partir du moment où les principaux intéressés sont au courant et c'était le cas et à partir du moment où les images ne sont pas dégradantes c'est les deux grosses limites du magazine on ne s'interdit pas d'y aller que ce soit des politiques comme des people on ne traite pas effectivement de façon différente, pour en revenir à votre question on ne traite pas différemment un ministre, un président de la République ou une star de télé-réalité C'est ça la nouveauté, c'est que maintenant même le président de la République peut être paparadié, suivi dans ses déplacements ? On n'a pas suivi le président de la République on a suivi Julie Gaillet sur l'histoire plutôt mais non, je crois qu'à l'heure de Twitter, d'Internet et effectivement de politiques qui se mettent en scène quand tout va bien et bien quand tout va un peu moins bien ou quand tout va mal oui, on s'autorise à le faire Et ce n'est donc pas cette condamnation à 15 000 euros qui va vous faire regretter ce que vous avez fait d'autant que comme vous ne faites pas de commentaire On n'a pas de regrets Pas de regrets, pas de commentaire Comme l'Express n'a pas de regrets Non, je pense que c'est quand même rare de sortir ce genre d'histoires qui font quand même le tour du monde qui sont repris ça n'arrive pas tous les jours malheureusement, ni même toutes les années À la lune de Closer demain ? Arnaud Montebourg Qu'est-ce qui lui arrive ? Il vient d'amour formidable avec une jeune actrice et il se balade en plein Paris plutôt très très amoureux un beau samedi de mars Laurence Piau directrice de la rédaction de Closer condamnée aujourd'hui à 15 000 euros de dommages et intérêts était l'invité de Robessoir Merci beaucoup Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous Merci à vous Merci à vous